Ça fait longtemps qu'on vous avait présenté un sapin de la semaine. Cette fois-ci, ce sont des entrepreneurs qui nous ont écrit à propos, encore une fois, d'un annuaire d'entreprise en ligne. Ils ont reçu sept lettres, disant provenir du Portail des entreprises du Canada, qui leur demande de mettre à jour leurs données. Encore une fois, on se donne des aires officielles, avec une entête au look gouvernemental. On n'a plus qu'à signer pour confirmer que les informations sont valides. C'est ce que certains ont fait, mais en lisant la lettre plus attentivement, on voit bien que quelque chose cloche. On écrit que le service est gratuit, puis trois lignes plus bas, on nous dit que cette inscription est payante. En renvoyant ce formulaire signé, vous vous engagez en fait à verser un montant de 1367 $ par année à un éditeur allemand. Par la suite, ceux qui ont signé le contrat reçoivent une facture, des rappels de plus en plus insistants et même des menaces de poursuite judiciaire. Le problème ici, c'est que bien des gens sont intimidés par ce genre de menace, ce qui est un peu normal. Et ils payent. Nous avons découvert que cette arnaque, originaire d'Allemagne, ne touche pas que le Canada. En fait, il y a des Portails des entreprises dans plusieurs pays, et les sites sont pratiquement tous identiques et tous bidons. Si vous avez envoyé le formulaire et que vous recevez une facture vous demandant de payer, vous pouvez envoyer une lettre enregistrée disant que vous refusez de payer. Mais si vous avez déjà payé, rapportez votre cas au centre antifraude. Merci. Merci.